Je vais faire cette vidéo pour pouvoir parler Pourquoi ne pas abandonner le service de Dieu Tout d'abord il faut savoir qu'on a une étude biblique Tous les samedis de 16h à 17h20 Aux 16 rues Jeanette Neveu 75 et au 18 apparaît Je voudrais prendre une écriture Dans Jean 12 A partir du verset 20 Quelques grecs du nombre de ceux Qui étaient montés pour adorer pendant la fête Et s'adressèrent à Philippe Philippe de Bethsaida en Galilée Et lui dire Avec instance Seigneur nous voudrions voir Jésus Philippe alla le dire à André Puis André et Philippe le dire à Jésus Jésus leur répondit L'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié En vérité en vérité je vous le dis Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits Celui qui aime sa vie la perdra Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle Si quelqu'un me sert qu'il me suive Là où je suis là aussi sera mon serviteur Si quelqu'un me sert le père l'honora Donc là dans cette courte partie de cette écriture Dans cette portion là Je voudrais prendre en fait que Jésus dit Celui qui aime sa vie la perdra Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle Donc on comprend que c'est un jeu De manière à ce que Tu donnes Tu reçois beaucoup Tu perds Tu donnes beaucoup Tu aimes beaucoup Dans ce monde Tu aimes beaucoup la vie dans ce monde Tu perds ta vie Tu n'aimes pas ta vie dans ce monde Et tu fais en sorte de vraiment vivre la vie de Jésus Christ Tu vas la gagner Donc on comprend que Quand tu sers le Seigneur C'est quelque chose qui est tellement bien Que du fait que Au début c'est compliqué C'est dur Dans un court instant c'est dur Mais après tu bénéficies d'une grande Liberté au niveau de la vie éternelle C'est à dire que Ta vie Elle est prolongée à l'éternité Indéfiniment Alors que D'autres Qui aiment leur vie qui est passagère Va avoir des souffrances A long terme Donc ça veut dire que Tout d'abord Quand on sert Dieu Il faut comprendre que On a très peu de souffrances à avoir Très très peu de souffrances à faire Peu importe ce qui peut arriver On a une souffrance minime Comparée à la gloire qu'on va avoir C'est quelque chose qui est tellement grand Que Nous On ne peut pas s'y imaginer Il faut comprendre que La gloire que Dieu fait pour nous Cette gloire là Qui nous montre C'est la vie éternelle En son fils Donc si On a le fils On a la vie éternelle Moi je vous déploie encore une écriture Pour montrer à quel point Dieu est grand Etzode 14 A partir du verset 10 Tout d'abord Je veux dire que Servir Dieu Ça veut dire l'adorer Si tu sers Quelqu'un d'autre Ça veut dire que Tu adores Quelqu'un d'autre À la place du créateur Je prends Etzode 14 À partir du verset 10 Farron Nous servir les égyptiens Donc les adorer Car nous aimons mieux servir les égyptiens Ils préfèrent plus adorer les égyptiens Que de mourir au désert Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Restez en place Et regardez la délivrance Que l'éternel va vous accorder En ce jour Car les égyptiens Que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus L'éternel combattra pour vous Et vous garderez le silence L'éternel dit à Moïse Pourquoi ces cris Parle aux enfants d'Israël Qu'ils marchent Qu'ils marchent Je prends le verset Donc là En clair Les égyptiens C'est Farron C'est le diable C'est celui-là Que Quand tu es dans le monde Tu vas servir Je prends une écriture Pour pouvoir vous parler de cela Dans 1 Jean 1 Jean Chapitre 5 A partir du Au verset 19 Nous savons que Nous sommes de Dieu Et que le monde entier Est sous la puissance du malin Donc la puissance du malin là C'est les égyptiens C'est-à-dire Farron Farron et son armée Farron là C'est le malin C'est le diable C'est l'image du diable Donc tout ce qui sert Farron Par le but de servir les égyptiens Il sert le diable Donc ça veut dire Que tu sers un autre Dieu Quelqu'un d'autre Que le Seigneur Jésus Christ Ça veut dire Que tu es contre Le Seigneur Jésus Christ Moi Ce que je veux prendre C'est que Je vais vous montrer Comment Dieu est capable De se glorifier Et de détruire Quand il aime son enfant Il est capable de détruire L'idole que son enfant adorait Pour que son enfant l'adore Je vais prendre à partir Du verset 28 Exode 14 verset 28 Les eaux revinrent Et couvrirent les chars Et les cavaliers Toute l'armée De Farron Qui était entrée Dans la mer Après les enfants d'Israël Et il n'en échappera Pas un seul Mais les enfants d'Israël Marchèrent à sec Au milieu de la terre Et les eaux formèrent Comme une muraille À leur droite À leur gauche En ce jour L'éternel délivre À l'Israël De la main Des égyptiens Et Israël vit Sur le rivage De la main Des égyptiens Qui était mort Israël vit La main puissante Que l'éternel Avait dirigée Contre les égyptiens Et le peuple craignait L'éternel Il crut en l'éternel En Moïse Et en son serviteur En Moïse Son serviteur Donc on comprend Que Dieu Est capable De détruire Toutes les idoles Que tu as Toute l'armée De Pharaon Ça veut dire Pharaon et son armée C'est-à-dire Le diable La puissance Le diable et sa puissance Il est capable De tout détruire De tout raser Pour que toi Tu puisses vivre Le salut Il rase Tout ce que le diable Avait comme puissance La colère Que le diable utilisait Pour pouvoir te rendre Toujours colérique La haine Qu'il pouvait utiliser L'implicité Qu'il pouvait utiliser La calomnie La rancune Toutes ces choses-là Que lui il utilisait Pour pouvoir Prendre autorité Sur toi Pour te dominer Le diable Enlève Enfin le Dieu Enlève tout cela Pour que le diable N'ait pas de pouvoir Sur toi Parce que le diable A la capacité De dominer Sur la chair C'est ça qui fait Qu'il peut dominer Sur le monde Je prends encore Une écriture Je suis dans Genèse Chapitre 3 Je vais prendre A partir du verset 17 Il dit à l'homme Puisque tu as écouté La voix de ta femme Et que tu as mangé De l'arbre Au sujet duquel Je t'avais donné De cet ordre Tu n'en mangeras point Et le seul sera maudit A cause de toi C'est à force de peine Que tu tireras Ta nourriture Et tous les jours De ta vie Il te produira Des épines Des ronges Et tu mangeras Les herbes de champ C'est à sûr De ton visage Que tu mangeras Du pain Jusqu'à ce que tu Retournes Dans la terre Moi ce qu'en fait Ce que je vais prendre C'est que là où le diable C'est dans Genèse 3 Je suis sûr Vous pouvez aller lire Mais c'est là où le diable Il vient Un Dieu dit Tu mangeras la poussière Et la poussière là C'est la chair La chair C'est ça qui Qui a tous les désirs La colère La haine Donc quand le diable Mange la chair Ça veut dire qu'il domine Sur la chair Et quand le diable Domine sur la chair Il peut te pousser A avoir des désirs Des choses Contraires à l'esprit Il faut marcher Selon l'esprit Et ne pas marcher Selon la chair C'est pour ça que Quand tu serres Dieu Tu marches selon l'esprit Mais quand tu serres le diable Tu marches selon la chair Donc on comprend que Pour vivre Une vie selon Dieu Il faut marcher Selon l'esprit Et il faut ne pas vivre Marcher selon la chair Comme Galate Sac nous le dit Donc c'est le peu Que je vais vous prendre Sur cette écriture là Et je vous dépends encore Une écriture Je suis dans Marc À partir du verset Chapitre 10 À partir du verset 28 Marc 10 Verset 28 Donc on comprend que Quand tu quittes tout Pour Dieu C'est-à-dire que Tu quittes le mensonge Tu quittes toutes ces choses-là Que la chair te donne Tu recevras au centuple C'est-à-dire des choses meilleures Qui est l'amour La paix La joie Et la Tout ce qui est le calme Tout ce qui est bon Tu le reçois au centuple C'est-à-dire Tout ce qui est meilleur Voilà le peu que je voulais dire Pour l'étude biblique C'est-à-dire des choses-là C'est-à-dire que